Les filles ont toujours tendance à chercher des hommes capables à leur diriger. Oui, il y a la parité 50-50 qui est en train de régner actuellement. Et les filles en question cherchent toujours un homme qui peut leur diriger. Mais qu'est-ce que nous devons comprendre ? Devenir un homme, ce n'est pas question de l'âge. C'est question de votre caractère, de votre comportement. Et il y a un dicton qui dit, « If you lose your mind », si tu perds ton argent, tu ne perds presque rien. Si tu perds ta santé, tu perds quelque chose. Mais si tu perds ton caractère, tu perds presque tout. Et aujourd'hui, nous allons parler du mal-dominant. Are you ready ? Bonjour les familles, bienvenue encore sur Peter & Salissa. Si c'est la première fois, n'oublie pas de t'abonner parce que ça me fait un grand plaisir de vous voir chaque fois en train de vous abonner. Et ça me donne aussi du courage de faire beaucoup plus de vidéos. Et aujourd'hui, comme je l'ai dit auparavant, nous allons parler du mal-dominant. En tant qu'homme, nous ne demandons pas beaucoup de choses chez la femme. Qu'est-ce que nous voulons ? C'est seulement le respect. Mais pour eux, c'est différent. Elle demande de l'attention, des cadeaux, des voyages, des surprises, beaucoup plus de choses. Et c'est par là que nous, la plupart des garçons, se jettent dans des sentiments, dans des émotions qui vont leur faire perdre leur caractère. Si vous voulez maintenir votre caractère, il faut savoir calmer votre émotion parce qu'elle va demander beaucoup de choses. Et vous devez savoir quand est-ce que vous devez la donner cette chose. Par exemple, elle demande un sac à main. Et si vous voulez la donner directement à l'argent, elle va comprendre que vous êtes vraiment facile. Et tout ce qu'elle va demander, vous allez la donner. Non, des fois, tu as l'opportunité, tu as la chance, tu as le moyen de l'offrir, c'est qu'elle veut. Mais tu dis non, je ne peux pas te l'offrir maintenant dans ta tête, of course. Tu ne peux pas l'offrir maintenant, tu dois attendre et savoir comment elle va réagir. Oui, il y a d'autres femmes, elles sont là seulement pour en profiter de votre moyen, de votre argent. Et c'est par là que vous allez comprendre que cette fille, elle n'est pas faite pour moi. Savoir calmer votre émotion, savoir calmer votre colère. Vous savez, les filles ont toujours tendance à les tester chaque fois. Quand j'ai dit chaque fois, c'est chaque fois. Et il y a des blagues que toi-même, tu t'es dit, comment elle est arrivée jusqu'à là ? Et c'est par là qu'elle va tester de la manière dont vous êtes en colère. Et vous devez savoir le calmer. Parce que si vous enflammez trop, elle va dire, ok, je voulais juste tester et j'ai compris comment tu réagis. Il faut savoir calmer votre colère. Montrez un peu, réfléchissez un peu comment réagir à chaque problème. Parce que le problème est toujours de solution. Il y a quelqu'un qui m'a dit il y a des années que à chaque problème, il y a toujours des solutions. Et eux, elles cherchent de problème. Et c'est vous qui est la solution. Un vrai homme. Je parle d'un vrai homme qui est la solution. C'est pour cela que la femme cherche toujours un homme. Un vrai homme qui puisse la diriger. J'ai toujours entendu les gens dirent que la place de la femme, c'est la prison. Bien. Bon. C'est ça, c'est un peu le truc passé. La femme peut partir par toi. Mais le problème est qu'à la femme, lorsqu'elle est quelque part, il y a toujours des problèmes. Et qui est la solution ? C'est vous, le mal dominant. C'est pour cela que je nomme cette vidéo, le mal dominant. Vous devez savoir prendre des décisions qui vont faire que la fille puisse comprendre que j'ai quelqu'un qui peut trouver des solutions. Et ce qu'elle veut encore, c'est la compréhension. Vous savez, qu'est-ce qu'est la compréhension ? Je ne vais pas partir dans des dictionnaires pour trouver des définitions de la compréhension. Je vais vous donner une définition terre à terre de la compréhension. C'est la compréhension et le fait de se mettre à la place de l'autre. Comprendre ses émotions. Comprendre comment la personne est en train de se sentir vis-à-vis du problème. Et tu savais, il y a toujours des problèmes. Et c'est vous, le mal dominant, de diriger au fait la fille vers une bonne compréhension. Je ne vous dis pas d'être selfish. Non. Il faut faire de la façon que vous deux, vous prenez une bonne décision qui va bénéficier de deux côtés. Et c'est pour cela, je vous appelle le mal dominant. J'espère que vous avez aimé la vidéo. N'oublie pas de commenter, liker, partager parce que c'est ça qui fait que la chaîne puisse grandir. C'est un pétéron de saleh.